Bonjour à tous ! Alors du coup, aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir un petit peu la transformation agile et de partir voyager. Parce qu'en fait, cette excursion qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui, elle a deux dimensions. Une première sur, en effet, l'agilité, et une autre sur la formation des étoiles. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Tout d'abord, je voudrais remercier Gilles Tour Bordeaux et ses partenaires pour l'invitation aujourd'hui et pour toute la préparation qu'ils ont fait. Parce que vraiment, tout l'accompagnement était top. Donc, je tiens déjà particulièrement à les remercier. Pour me présenter aujourd'hui, je m'appelle Alvin Veyron. Je suis aujourd'hui coach agile chez CGI et j'ai une ancienne vie en temps qu'astrophysicienne. Donc, j'ai fait de la recherche en astrophysique, plus particulièrement sur la formation des étoiles, sur une étape en particulier de formation, que vous allez voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, on ne part pas tout seul, parce qu'on va partir également avec Marie-Dalinge, qui est une illustratrice, qui est également consultante en conduite du changement, et qui a fait toutes les illustrations que vous allez voir aujourd'hui. Donc, autant là, ce que vous voyez en fond, donc les pictos, mais aussi toutes les illustrations qui sont véritablement des peintures qu'elle a faites. Donc, n'hésitez pas à mettre le plein écran à des moments sur la présentation pour en profiter pleinement. Et à travers cette conférence, je vais aussi parler d'un REX, parce que ça fait du coup, j'ai pu suivre une transformation, dans une transformation agile de A à Z pendant deux ans. Donc, à travers toute cette excursion, on va revoir tout ce qui s'est passé sur toutes les étapes. Avant de partir, avant vraiment de partir dans l'univers, on va se préparer un petit peu quand même, on ne va pas partir comme ça, et on va prendre un peu de recul depuis la Terre. On va regarder le ciel, on va regarder l'univers. Ce que vous voyez sur la gauche, du coup, c'est ce qu'on appelle un fond cosmique. Donc, à l'intérieur, en vrai, vous voyez des étoiles, vous voyez des galaxies, des amas d'étoiles, des amas de galaxies. Vous voyez, en fait, plein de matières lumineuses. Mais en vérité, ce que vous voyez là, c'est que 1 sept centième de la matière. Il y a énormément de matières qui n'est pas lumineuses et qu'on ne voit pas. Et au final, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, l'agilité, c'est un peu pareil. Pourquoi ? Où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on entend énormément parler de l'agilité, on entend parler de framework, on entend parler de succès ou pas. Mais surtout, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. On ne voit que la partie lumineuse. On ne voit que ce que les entreprises veulent bien nous montrer et veulent bien nous dire. Désolée, je check de temps en temps s'il n'y a pas des problèmes de connexion. Je sais que c'est déjà arrivé. Donc, aujourd'hui, on voit que ce qui brille au final. On peut prendre l'exemple de Spotify. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, Spotify qui a co-créé sa méthode agile et qui l'a partagé en disant, ben voilà, nous, on vous le partage. Vous pouvez vous en inspirer. N'essayez pas de le copier. Bon, au final, les clients adorent le copier et adorent mettre Spotify. Et tout le monde sait, c'est génial. Le Spotify, ça a marché, tout ça. Mais au final, si on regarde bien, est-ce que ça a réellement marché ? Donc, c'est une entreprise qui a grandi très vite en plus, qui a évolué très vite. Et aujourd'hui, on voit arriver des articles de personnes qui sont en interne et qui nous montrent que, finalement, est-ce que Spotify a bien marché ? Par contre, ça peut être bien de voir des choses, de détester et de voir ce qui nous plaît, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire qu'en effet, on voit que ce que les entreprises veulent bien nous montrer et on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir dans cette matière, dans cet univers et de voir réellement ce qui s'y passe. Donc, on va passer rapidement à un petit starter pack pour pouvoir partir dans les meilleures conditions. Tout simplement, en se posant quelques questions et en comprenant déjà vers où on veut aller et qu'est-ce qu'une transformation agit. Donc déjà, en effet, qu'est-ce qu'une transformation ? Juste une transformation. Une transformation, on parle d'évolution. Donc, en général, on tente d'aller vers ce qu'on appelle un progrès. Ça implique énormément de remise en question sur notre manière de fonctionner, sur qu'est-ce qu'on veut transformer justement. Et donc, qui dit des transformations ? Qui dit remise en question ? D'idées changements. Les changements, ça va être des changements profonds. Quand on fait une transformation, on ne veut pas juste changer une petite partie. Une transformation, c'est assez grand. Et en général, on va sur différentes strates de l'entreprise. On veut faire une vraie transformation. Déjà, il faut qu'on ait conscience, il faut que les entreprises aient conscience de ce qu'est une transformation et de ce que ça implique. Donc ça, c'est le premier point, la première question qu'on doit se poser. La deuxième, c'est quels sont nos objectifs ? Est-ce qu'on se transforme juste pour se transformer ? Ça arrive. Mais en vrai, quels sont vraiment nos objectifs ? Pourquoi on veut se transformer ? Ça, il faut que ce soit clair. Déjà, si on regarde le contexte actuel, aujourd'hui, le client, il a le pouvoir. De plus en plus, donc il y a de plus en plus de concurrence. Tout va très, très, très vite. Ça veut dire qu'on est en constante innovation. Et donc, si une entreprise n'avance pas avec, elle peut devenir obsolète. Et elle peut avoir de nouvelles concurrences tout le temps. Donc l'amélioration continue est super importante parce qu'on va devoir avancer avec cette concurrence, avec ce monde qui va de plus en plus vite. Donc souvent, notre transformation, elle démarre à partir de là. Mais ça, c'est l'objectif global. OK, il faut qu'on avance parce que tout bouge. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Par rapport à l'entreprise, à son secteur, à sa culture, ces objectifs, ils vont être différents. Donc c'est vraiment important, avant de débuter toute transfo, de se dire, OK, quels sont nos objectifs ? Quels sont nos cibles ? Pourquoi ? Pourquoi on veut se transformer ? Une fois qu'on a un petit peu ça en tête, OK, on veut se transformer, on a nos cibles. Maintenant, pourquoi une transformation agile ? L'agilité, un des piliers quand même, c'est la collaboration. Donc ça donne de l'implication de toutes les personnes dans l'entreprise. C'est super important en fait, dans une transformation, que tout le monde puisse s'impliquer. Déjà parce qu'on a des changements profonds, comme on l'a dit tout à l'heure, et que les changements, c'est jamais facile. Ça a même été évoqué dans la keynote tout à l'heure. Les changements, forcément, on va freiner parce qu'il y a des peurs qui peuvent se mettre en place, parce qu'on a des habitudes et que tout simplement, notre cerveau est fait pour créer des habitudes. Aujourd'hui, si vous avez, par exemple, votre montre à la main droite, si je la change et que je le mets au poignet gauche, vous êtes presque sûr que dans l'heure qui va suivre, vous aurez remis votre montre du bon côté, sans même vous en rendre compte. Parce que le cerveau, il a pour objectif de faire le moins de décisions possibles, ça lui demande de l'énergie. Donc, il crée des habitudes pour éviter de prendre des décisions. Donc, forcément, les changements, ils ne sont pas faciles. Et si on peut impliquer un maximum de personnes, si elles peuvent proposer leurs idées, si on les entend, forcément, on va aller plus facilement dans cette transformation. Aussi, parce qu'il y a un point sur l'autonomie. C'est important d'être en autonomie et d'avoir de l'intelligence collective, tout simplement pour que notre transformation, ensuite, elle puisse être comme un moteur autosuffisant, finalement, comme une étoile. Mais ça, on y vient. Donc, maintenant qu'on s'est déjà posé quelques questions, qu'on comprend un peu mieux ce que c'est une transformation agile, là, j'ai fait un résumé vraiment très, très, très rapide, mais c'est important de se renseigner avant de se lancer. On va pouvoir, en tout cas, nous tous ensemble, partir dans l'univers. Vous êtes prêts ? Voici une galaxie. Une galaxie prise quand j'étais justement en astrophysique par l'OHP, donc l'Observatoire de Haute-Provence. Oui, ce n'est pas Hubble, mais elle est quand même déjà jolie. Donc, cette galaxie, là que vous voyez, c'est une galaxie, elle va représenter notre entreprise. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'une transformation agile, elle peut avoir lieu dans toutes les tailles d'entreprise, dans des petites, moyennes ou des grandes entreprises. Nous, aujourd'hui, pour l'exemple, et surtout pour le Rex, on va se passer dans une entreprise qui est à peu près de la taille, qui est sur toute la France. Donc, c'est une entreprise qui est assez grande, elle est structurée, donc comme notre galaxie, là, elle est structurée. On a, on peut avoir des BU, des secteurs, donc là, on a ce qu'on appelle une galaxie spirale. Donc, elle a des bras qui sont faits, donc à l'intérieur, avec des étoiles, mais pas que. Et au centre de cette galaxie, on a ce qu'on appelle un trou noir. Et le trou noir, alors, on ne le prenait pas comme un trou noir bourrasse, le trou noir, finalement, c'est la culture d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle se nourrit de toutes les personnes et de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est pourquoi, cette culture d'entreprise, c'est ce qui va changer en dernier. Parfois, quand on veut commencer une transfo, on veut directement changer cette culture. Mais à mon sens, ce n'est pas la bonne manière de faire parce que justement, vu que cette culture, elle se nourrit de toutes les personnes, c'est ce qui va changer en dernier dans notre transformation. Et ça, je trouve que c'est important de le garder en thèse. Donc là, on a notre entreprise. Donc, comme on disait, elle a peut-être des BU, des secteurs, des départements, peu importe. Elle est structurée, elle est dans son domaine, elle a cette culture d'entreprise. Elle a commencé à se poser des questions et elle veut démarrer une transformation agile. Comme vous vous en doutez, on ne va pas transformer une entreprise qui est sur toute la France, comme ça. Et surtout, ça ne va pas démarrer partout en même temps. Donc, on va aller zoomer. On va zoomer dans notre entreprise, dans notre galaxie. On va zoomer dans ce qu'on appelle une nébuleuse. Donc, qu'est-ce qu'une nébuleuse ? C'est aussi appelé un nuage moléculaire. Nébuleuse, c'est peut-être le nom que vous avez le plus entendu. Donc, on a zoomé, on est dans un nuage moléculaire. Qu'est-ce que c'est ? Un nuage moléculaire, c'est là où se forment les étoiles. C'est là où elles vont naître. Donc, en fait, c'est des nuages de gaz et de poussière. Là, on a juste zoomé, peut-être, on va se dire, dans un niveau d'un département. Et dans ce nuage, il y a déjà énormément de choses. Parce que finalement, les gaz et les poussières, ça va représenter les différentes skills, les différents métiers, les différentes personnes qui sont à l'intérieur de ce département. Et quand je vous dis que tout est déjà là, c'est pour le simple fait que dans ce nuage, en vérité, sur les poussières, il y a déjà de l'eau, il y a de la glace, en fait. Et c'est l'eau qui s'est déjà formée, il y a même les premières chaînes carbonées qu'on retrouve aujourd'hui sur Terre. Donc, ça veut dire que l'eau s'est formée avant même que se forme le soleil. Donc, toute la matière, en fait, elle est déjà là pour démarrer. Et c'est super important de voir qu'on a déjà toutes les personnes qui sont dans notre entreprise et qui peuvent participer. Donc, on a zoomé dans notre galaxie, dans notre entreprise, sur cette nébuleuse. Qu'est-ce qui se passe dans cette nébuleuse ? C'est quoi le premier point ? En fait, il va y avoir ce qu'on appelle une instabilité gravitationnelle. Cette instabilité, en fait, elle va commencer à regrouper un petit peu de matière. Du coup, certains gaz et certaines poussières en un point donné. Donc, c'est ce que vous voyez au milieu. C'est ce qui se passe réellement. C'est vraiment la toute première étape avant qu'une étoile ne se forme. Et du coup, là, on commence en fait à avoir les premières personnes. Là, on est dans notre entreprise et on a des personnes qui commencent à se dire « Ok, on veut démarrer une transfo ». Donc, elles commencent à se regrouper un peu. Souvent, c'est plutôt du côté du management. C'est là où on va commencer à prendre nos premiers sponsors et aussi avoir les premières postures. Pardon, les premières personnes qui sont vraiment moteurs de notre transformation. Et c'est le moment où on doit se poser toutes les bonnes questions. Les questions qu'on a dit tout à l'heure, c'est le moment où il faut les détailler. C'est le moment où on doit définir nos objectifs et commencer à créer une vision. Cette vision, elle va être super importante si on veut pouvoir entraîner toutes les personnes qui vont être dans cette transformation. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, c'est un début de changement qui commence à se faire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Du coup, on a cette instabilité, donc on a commencé à avoir de la matière qui dit instabilité gravitationnelle, dit qu'en fait, il y a encore plus de matières qui vont venir tomber dedans. Donc ça va créer autour ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc c'est de la matière qui vient, qui tourne et qui va aller jusqu'au centre de notre proto-étoile. Donc c'est un stade qui s'appelle la proto-étoile. D'où vient cette matière ? Eh bien, du nuage autour, bien sûr, de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout ce temps et ce chemin pour que les personnes puissent rejoindre le centre et donc cette transformation. En fait, c'est là que commence l'accompagnement. Ça va être important d'accompagner notre transformation. Déjà, d'un point de vue engagement qui va dans les deux sens. Ça veut dire que, d'un côté, le management doit s'engager à donner le moyen, à donner les moyens aux personnes d'entreprise de pouvoir, elles-mêmes, s'engager dans la transformation. Ça va vraiment dans les deux sens. Et aussi, pourquoi on a besoin d'accompagnement ? Déjà, parce qu'on a dit que c'était des changements profonds qui ne sont pas faciles à mettre en place et surtout, parce qu'on travaille sur de l'humain. Donc, les émotions sont super importantes. Il faut écouter les personnes. Les changements, forcément, ça peut créer des craintes. Il y a peut-être des métiers qui vont changer ou peut-être qui vont disparaître. Il va y avoir tous ces points-là il peut y avoir des craintes ou pas. Il peut y avoir des habitudes qui sont difficiles à changer. En tout cas, il faut écouter les personnes et surtout, le fait qu'il y ait de l'engagement dans les deux sens, les personnes de l'entreprise peuvent avoir de très bonnes idées à apporter. Elles sont sur le terrain, elles savent ce qui se passe dans leurs équipes. Donc, c'est super important. Donc là, on en est où ? On a juste pour le moment un groupe de personnes dans l'entreprise qui se sont dit « Ok, on veut faire une transformation ». Donc, on a commencé à poser les bonnes questions. on va mettre en place un accompagnement. Pour moi, la première étape pour démarrer une bonne transformation agile, c'est de créer un plan de transformation. C'est ce que j'ai fait du coup dans l'entreprise dans laquelle il y a eu cette transformation durant deux ans. Je rappelle deux ans parce que c'est important. Il va falloir du temps. Ce plan de transformation, il ne va pas se faire en une semaine. En l'occurrence, pour cette entreprise, je vais vous donner un petit peu des ordres de grandeur. On a commencé dans un département parce qu'on a dit qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, il faut bien commencer quelque part, de 150 personnes. Déjà, 150 personnes, c'est pas mal. On a maintenant à peu près 18 équipes, si je ne dis pas de bêtises. On a voulu démarrer un plan de transforme. Ce plan de transforme, il a fallu six mois pour le faire avant de le déployer. On est passé à travers du design thinking. Qu'est-ce qu'on a fait ? En effet, on ne pouvait pas prendre tout le département parce qu'on pouvait créer encore plus d'insécurité. Si on n'est pas encore au clair sur notre vision et qu'on commence direct à dire « Ah, on va peut-être faire ça, puis ça », les équipes, elles peuvent être stressées. On ne sait pas où on va, ça change toutes les deux semaines. Là, on est pour l'instant sur ce petit groupe. On a décidé de prendre au moins une personne par équipe. C'était à ce moment-là des chefs de projet qui allaient devenir PO, aussi besoin d'accompagnement, pour co-créer. On était bien sur une co-création avec le management, ce n'est pas juste du top-down, une co-création du plan de transforme. On est passé par toutes les étapes de design thinking. On a vraiment commencé par une phase d'empathie. J'ai fait des entretiens individuels avec toutes les personnes des équipes, tous les anciens chefs de projet. Et également, on a mis en place des séances de co-création, on a mis en place des séances de projection pour voir comment ils se situent aujourd'hui, comment ils voulaient se voir dans un an. On a restructuré aussi les équipes parce qu'on voulait faire des pizza teams, donc des équipes entre 5 et 8 personnes où là, vu la taille, on a dit que ça pouvait aller jusqu'à 10. Bien sûr, il faut s'adapter à l'entreprise, ce n'est pas juste prendre un framework et le déplier comme ça de A à Z. C'est super important de prendre en compte l'entreprise et d'adapter. Et donc, on a co-créé ce plan de transforme jusqu'à pouvoir le déployer. Quel est l'intérêt de faire ça ? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, la vision, ça va être super important si après, on va devoir le déployer au sein de les équipes que chacun a une vision claire de là où on va aller, pourquoi et entre guillemets comment, parce que notre plan, ce n'est pas semaine 1, on fait ça, semaine 2, on fait ça. Bien sûr que non, c'est un plan, on est en agile qui va évoluer, mais surtout, on donne cette vision de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on implique les équipes. Et le deuxième point qui me semble super important, c'est la transparence. c'est super important d'être transparent au temps du management vers les équipes et dans l'autre sens. La première problématique qu'on a eue dans cette transformation, justement, en toute transparence, c'est qu'il n'y avait pas de confiance entre le management et les équipes, mais dans les deux sens. on a eu du mal même à mettre en place au début cette co-construction parce que le management ne faisait pas confiance au chef de projet. Il disait, oui, on va leur donner du temps pour co-créer, mais ils ne vont pas le faire, ils vont le faire à l'arrache. Et les autres personnes, dans l'autre sens, n'avaient pas confiance au management en disant, oui, nous, on veut bien prendre du temps et faire les ateliers de co-création, mais si c'est pour qu'après, le grand chef, il dise, c'est cool votre idée, mais je ne veux pas faire ça, on va faire ça plutôt. J'ai déjà, en fait, mon plan, il est déjà écrit, ça ne sert à rien qu'on prenne du temps. Donc, il a fallu toute cette partie de transparence, de discussion pour pouvoir mettre en place la confiance qui est pour moi le centre de la transfert. Ok, donc là, on est déjà à six mois du début de l'idée de la transformation. On est à six mois, notre étoile, elle a eu le temps d'accréter déjà pas mal de matière. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va passer à un autre stade, on était à notre proto-étoile, on passe au stade de tétorerie. C'est ce sur quoi je travaillais d'ailleurs avant. Donc, cette tétorerie, ce second stade, en fait, c'est qu'on a toujours de la matière qui accrète, qui tombe dans l'étoile, mais on a aussi deux jets atomiques qui sont très collimatés, qui sont supersoniques, qui vont très très loin jusqu'à 100 années-lumière. Alors, vous allez me dire, oui, enfin là, on était en train de commencer un accompagnement, on apprend des nouvelles choses et on rejette de la matière, on rejette des gens. Alors non, on ne rejette pas des gens. Ce qui se passe là, en fait, on continue d'accruter, on a des choses qui repartent parce qu'on va commencer, en fait, à déployer notre plan, à tester des choses. Et en fait, ça va être tout le test and learn. Ce que je veux dire par là, j'ai commencé à l'évoquer juste avant, on ne veut pas juste prendre un framework et le déployer de A à Z, à mon sens, ça va être forcer des équipes dans des choses qui ne leur conviennent pas forcément. Puis comme on l'a vu, ça peut marcher quelque part, pas forcément ailleurs parce qu'on n'est pas sur les mêmes entreprises, pas les mêmes cultures, peut-être pas les mêmes domaines. Donc, l'idée, c'est d'apprendre déjà qu'est-ce qui existe, ce sur quoi on peut s'inspirer, d'aller tester des choses. Déjà, on regarde, voilà, tout ce qui existe, on teste ça. Qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas ? En fait, c'est ça. Ce qui se met en place, c'est vraiment le test and learn. Ce qui nous convient, on va donc le mettre dans notre étoile et ce qui ne nous convient pas forcément, on va l'enlever parce qu'on va tester d'autres choses. Et donc, c'est là que va aussi commencer à se mettre en place le coaching. Donc, on avait une première partie d'accompagnement comme on l'a vu tout à l'heure. Déjà sur cette co-création mais qui était donc au moment restreint. Les équipes ne savaient peut-être pas encore exactement tout ce qui se passait. Une fois qu'on a co-créé, bien sûr, nous, on a fait voter ensuite le plan de transformation par tout le monde. On l'a rendu donc très clair au sein de toutes les équipes. Une fois qu'on a commencé à le déployer, on a mis en place aussi du coaching agile. Il a été sur plusieurs plans. Déjà, il a commencé avec le management. Je pense que c'est important, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Si le management ne donne pas les moyens aux équipes de pouvoir faire cette transformation ou s'il ne leur fait pas confiance, ça va être compliqué. Et aussi, quels sont les objectifs du management ? Donc, le coaching, il a commencé par là. Bien comprendre quels étaient leurs objectifs derrière, s'ils étaient bien transparents et bien au clair avec tout ça. Donc, ça s'est fait aussi, par exemple, avec du management 3.0, donc aussi de délégation poker parce qu'on avait un grand chef qui avait un peu du mal à déléguer, qui avait quand même au début bien envie d'imposer son plan de transport. mais petit à petit, vraiment, son mindset a aussi évolué du côté du management et en fait, ils ont aussi besoin d'être exemplaires pour le reste des équipes. Si aux équipes, on leur demande un effort parce que du changement, c'est quand même un effort, mais que le management ne le fait pas, pourquoi il le ferait ? Donc, il y a eu déjà cette partie-là et ensuite, les équipes. On a commencé à coacher les équipes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a environ 18 équipes. On a commencé à mettre en place ce plan de transport et donc, les équipes aussi ont eu des changements. Donc, certaines équipes se sont un peu modifiées dont d'autres étaient moins impactées. Ça dépendait de leur état actuel de base parce qu'on avait des équipes qui pouvaient être de 20 personnes au début. Donc, on a revu en fait un peu toute cette organisation-là et donc, on est arrivé sur le coaching des équipes. Bien sûr, on a priorisé les équipes. On était trois coachs à ce moment-là, mais prendre 18 équipes en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, on a priorisé par rapport à celles qui étaient en souffrance, celles qui en avaient le plus besoin. Et au sein des équipes, là encore, en tout cas, pour ma part, mon objectif, ce n'est pas d'imposer aux équipes « maintenant, vous devez faire du scrum » ou « maintenant, vous devez faire du camban et vous êtes obligés ». Si on avance comme ça, directement, on va avoir un mur, tout le monde va freiner et c'est normal. J'ai vraiment axé sur la co-création. Donc, comment ça s'est fait ? Déjà, d'une part, avec des formations, là, autant pour le management que les équipes, là, ça compte pour les deux, des formations pour que déjà, ils puissent connaître un peu ce qu'il y a dans l'agilité. Suivant les équipes, on n'était pas du tout au même niveau. Il y avait des équipes qui avaient déjà travaillé en agile, voire qu'ils l'étaient déjà. D'autres, pas spécialement, d'autres qui ne connaissaient pas du tout. Donc, pour certains, c'était juste des post-it, ce qui est un bon début. Donc, on a fait déjà avec ce niveau-là, donc voir sur quoi on pouvait déjà pour qu'ils sachent, voilà déjà ce qui existe. Vous pouvez déjà piocher là-dedans et voir ce qui se passe. On a travaillé aussi, par exemple, avec des campenzines. On a fait des canevas d'équipe aussi parce qu'on avait des équipes qui étaient nouvelles. Et donc, tout ce qui pèse par les ateliers. Donc, autant des ateliers pour mieux se comprendre, pour savoir ce qu'on veut dans l'équipe. Des ateliers aussi de communication. On a beaucoup travaillé avec ProcessCom aussi. Et des ateliers de co-construction. Alors, soit des petits ateliers de co-construction, soit voir des choses plus grandes. On a mis en place, par exemple, pour certaines équipes, des design sprints. Donc, vraiment, un design sprint sur cinq jours pour co-créer leur manière de fonctionner. Comme je vous disais, mon objectif, ce n'est pas de les forcer. Souvent, au début, on a des réfractaires et on a aussi des personnes, par exemple, à la première rétro. Maintenant, j'ai coaché quand même pas mal d'équipes sur deux ans et très fréquemment, j'avais le même schéma. On mettait la première rétro et la première rétro, qu'est-ce que j'avais comme idée d'action ? c'est arrêter les délimitings. Ok ? D'accord ? Qu'est-ce qui bloque derrière ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Donc, ce que je leur ai proposé, c'est de co-créer le leur. Oui, c'est un classique. Je vois dans les commentaires, mais oui, c'est un classique. Donc, co-créer le leur. Déjà, d'une part, on n'est pas à l'abri d'une bonne idée. Peut-être qu'ils vont créer une nouvelle manière de faire leurs délimitings et que ce sera super et que ce sera super adéquat. Ça a été le cas pour certaines équipes et d'autres qui ont testé d'autres choses avec des délimitings qui se sont mis à durer une heure. Sauf que leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de temps. Du coup, ils se sont dit « Ah, en fait, c'est pire ! » et qu'ils sont revenus sur des formats peut-être justement plus classiques parce que c'est ce qui leur convenait le mieux. Mais vraiment, mon objectif, ce n'est pas de les bloquer et de les forcer même si le management en avait bien envie. Donc, pour moi, un point important aussi, c'est de coacher le management pour qu'il ne soit pas aussi soit forcer les équipes, soit leur mettre la pression sur le temps. Je pense que le management, il doit être au courant dès le début. Une transformation, elle ne va pas se faire en quelques semaines. OK ? Donc, on a mis en place tout ce coaching, management, équipe, aussi un peu autour parce qu'il y a d'autres départements mais ça, on y viendra après. Et donc, notre étoile, elle continue à accrêter des nouvelles manières de fonctionner, un mindset qui évolue. Elle teste. jusqu'à trouver un équilibre. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour notre étoile à ce moment-là ? Eh bien, elle va finir d'accrêter et on va avoir une étoile parce que jusqu'à présent, ce n'était pas une étoile. Elle n'avait pas encore déclenché les réactions nucléaires donc elle continuait à s'effondrer sur elle. Là, on a une étoile, c'est notre première stabilité. Donc là, en l'occurrence, dans le RECS que je vous fais en parallèle, c'est sur un département. On a cette première stabilité ce qui veut dire qu'on a des équipes et des personnes qui sont impliquées, qui sont responsables aussi à le test des choses. On travaille, bien sûr, en itération. Donc, que ce soit, alors certaines sont parties sur du Kanban, sur du Scrumban, sur du Scrum ou autre. Vraiment, chacun a pu co-créer à sa manière. Il y en a qui sont restés sur des choses très classiques parce que ça leur convenait. D'autres, ça ne leur convenait pas. Je n'ai pas dit le contexte mais ce n'était pas des développeurs. C'est de l'infra. Il y avait du run et du build. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Sur le build, c'est plus parti sur du Scrum. Sur le run, ça a été totalement différent. Donc, ils sont responsables aussi de la manière dont ils travaillent. Ils sont en itération et surtout en auto-organisation. Ça veut dire qu'on leur fait confiance. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, déjà, donc on a une première stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Déjà, notre transformation n'est pas forcément terminée parce que, comme on le disait, là, on est sur une petite partie de l'entreprise mais l'objectif est peut-être plus long. Eh bien, notre étoile, vous vous en doutez, comme le soleil qui en est une, elle va rayonner. Et ce que je ne vous ai pas dit au tout début, c'est, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais comment elle s'est faite l'instabilité gravitationnelle dans le premier nuage ? Eh bien, c'est avec le rayonnement. En fait, notre étoile, elle va rayonner, ce qui va aller créer d'autres instabilités autour, dans le nuage, qui vont aller créer, faire démarrer d'autres naissances d'étoiles. Donc, comment ça se passe ? En fait, on a cette première stabilité ici sur un département. Eh bien, on peut, déjà, on voit qu'à un endroit, ça a pu, entre guillemets, du coup, marcher. Enfin, on a un résultat dans cette première stabilité. Donc, les personnes de ce département peuvent aller parler à d'autres départements. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que nous, on a mis en place ? Qu'est-ce qui a marché moins bien marché ? Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce qui a marché sur un département va exactement marcher sur l'autre. Mais on peut s'en inspirer. On peut voir aussi les obstacles qu'on a eus, comment on a fait, et ce qu'on peut, voilà, discuter autour de ça. Aussi, nous, ce qui s'est mis en place, c'est des cercles. Donc, il y a des cercles de Scrum Master, des cercles de PO et des cercles de SOE. Donc, c'est des cercles qui discutent ensemble une ou deux fois par mois. Donc, des problématiques qu'ils peuvent avoir, des choses qui marchent bien. Donc, vraiment sur un échange. On a des règles aussi qui peuvent être données plus loin dans l'entreprise, mais aussi, on fait venir d'autres entreprises qui ont peut-être des transformations de plus longue date pour aller plus loin, juste aussi pour s'inspirer parce qu'on est toujours sur de l'amélioration continue. Donc, il y a plein de manières, en fait, de faire rayonner cette première étoile pour pouvoir aller plus loin au sein de l'entreprise. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, donc potentiellement, l'accompagnement, il peut s'arrêter. Est-ce qu'il s'arrête de manière brusque ou pas ? Qu'est-ce qui se passe après ? Déjà, si on ne fait rien. Donc, on dit, voilà, c'est bon, on a notre première stabilité. Le manager nous dit, merci beaucoup, au revoir. Et on ne fait plus rien après. Alors là, il y a déjà, il y a un premier risque parce que déjà, donc on a fait une transformation, ça a demandé des efforts, ça a demandé de l'énergie, ça a demandé du temps. Mais surtout, ça va, pardon, j'ai vu le chat en même temps. Surtout, vu qu'on est dans un monde qui est en train d'évoluer, qui va vite, si on ne fait plus rien, ok, à ce moment-là, on est bien, mais peut-être que dans 5 ans, il faudra recommencer. Parce que du coup, on sera en retard ou il y aura encore des nouvelles choses qui seront arrivées et on ne sera peut-être plus sur une bonne manière de fonctionner. Donc, si on ne fait rien, on peut avoir quelque chose qui va se stopper, qui peut s'écrouler et aussi, surtout, si on avait un accompagnement assez fréquent, qui était quand même bien présent au sein des équipes, si on part du jour au lendemain, ça peut aussi s'écrouler. On peut aussi repartir sur nos anciennes habitudes parce que les habitudes, elles ont quand même la vie dure et même, par exemple, au bout d'un an ou deux ans, on peut repartir très rapidement, c'est comme un ressort qu'on peut vite repartir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut se poser la question de la maturité des équipes. On a coaché ou non avec un certain degré à chaque fois les équipes. Est-ce qu'elles sont prêtes à ce qu'on les laisse ? Peut-être, par exemple, petit à petit. Si, par exemple, on était là trois jours par semaine avec elles, si du jour au lendemain, il n'y a plus personne, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure manière de faire. Moi, ce que j'ai mis en place, je ne dis pas que c'est une bonne manière, en tout cas, c'est la manière dont j'ai fait sur cette transformation-là, c'est de partir petit à petit, c'est-à-dire que déjà, ils pouvaient faire appel à moi s'il y avait un problème spécifique et j'étais là pendant les rétros. Je revenais voir un petit peu pendant les rétros aussi parce qu'il y a des Scrum Masters qui ont été formés pour ces équipes. Certains étaient déjà Scrum Masters, il n'y avait pas de problème. D'autres avaient peut-être un peu plus du mal à être vraiment facilitateurs et à créer à chaque fois des rétros différentes. C'est là où je suis restée le plus longtemps et ça me permettait d'aller voir si l'équipe allait bien, s'ils avaient besoin de moi ou pas et donc petit à petit, les laisser. Donc déjà, à cette question-là. Ensuite, on peut se poser la question potentiellement, suivant la taille de l'entreprise, de l'agilité à l'échelle. On parle d'un département de 150 personnes, c'est ce qui a été mis en place, il y a une agilité à l'échelle qui a été mise en place tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de dépendance aussi avec les autres départements et surtout, ils veulent une transformation de toute la DSI. en fait, Paris avait déjà commencé aussi une transformation. Il y a eu plusieurs transformations qui avaient démarré dans plusieurs villes et donc, il y a un socle qui s'est mis en place, donc des trains puis un socle. Donc, l'agilité à l'échelle, ça peut être une piste et aussi, quelque chose qui peut être fait que j'ai trouvé intéressant et qui a bien marché en tout cas dans la société dans laquelle je suis intervenue, c'est de faire une revue après un an. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas forcément tout fini, les équipes étaient encore coachées mais on s'est dit ok, on a commencé la transpo il y a un an, comment on se sent ? Donc là, on est reparti en fait avec du design thinking et c'était un petit peu dur de tout de suite interroger 150 personnes surtout que c'est moi qui ai trié toutes les datas après mais déjà, j'ai interrogé donc tous les Scrum Masters, les PO, les SEE pour qu'ils puissent parler déjà pour leur équipe donc qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'ils avaient encore comme obstacle, est-ce qu'il y avait encore des douleurs et est-ce qu'ils avaient surtout des propositions. J'ai recueilli tout ça donc on en a fait un recueil et ensuite, on a fait un atelier avec tout le département en entier avec une priorisation donc des propositions qui avaient été faites sachant que tout le monde dans les équipes avait pu rajouter des propositions à la suite et on en a gardé une dizaine sur lesquelles tout le monde pouvait se porter garant ça veut dire qu'il y avait autant des personnes du management, autant des PO que des personnes ou des équipes qui pouvaient s'engager sur des actions qui sont aujourd'hui d'ailleurs, il y en a certaines qui sont toujours en cours parce qu'on a fait celle des deux ans après. Et donc, à travers ça, l'idée, c'est d'être toujours sur de l'amélioration continue. Si on veut que notre transformation puisse être pérenne dans le temps, c'est de ne pas se dire bon bah c'est bon maintenant on n'a plus rien besoin de remettre en question, on reste comme ça, on ne bouge plus parce que forcément c'est aussi une sécurité de ne plus bouger. C'est de toujours remettre en question, d'aller sur l'amélioration continue, d'écouter parce qu'il y a plein de personnes qui ont des bonnes idées et laisser les gens du coup avoir les moyens de s'exprimer et de proposer tout ça. Je voudrais terminer sur un point qui est celui de la diversité. Donc comme vous voyez là sur cette illustration, on a notre galaxie spirale en haut mais on a d'autres types de galaxies. Il y a plein de types de galaxies en fait qui existent. Ce que je veux dire par là c'est qu'il y a plein d'entreprises différentes. Je le rabâche, je sais, je l'ai déjà dit mais ce qui va marcher pour une entreprise ne marchera pas forcément pour une autre. Donc il ne faut pas prendre pour acquis juste un framework ou quelque chose qu'on a déjà fait une fois. Il faut juste s'inspirer, tester et continuer à tester. Et donc pour moi c'est super important de voir que toutes les entreprises elles sont vraiment différentes et qu'elles sont dans des secteurs différents. Donc pour conclure, j'ai juste envie de vous dire d'explorer, de tester plein de choses et de vous approprier, de co-construire ce sur quoi, enfin ce avec quoi vous voulez évoluer et travailler. Merci à tous. Et j'en profite un dernier point. Je vous propose de partir pour un ou plusieurs prochains voyages. Avec Marie, on ne voulait pas vous laisser partir sans rien. On voulait vous faire un petit goodies mais à distance c'était un peu plus compliqué. Du coup, on vous a créé une rétro cosmique que vous pourrez utiliser dans vos équipes si vous en avez envie. Donc vous avez un petit QR code ou le lien. Et il y a aussi un compte Insta qui est relié avec pas mal d'outils du process.com, du développement personnel, des outils de coaching si vous avez envie de les tester dans vos équipes. En tout cas, on sera ravis d'avoir vos retours. Et je tiens aussi quand même particulièrement à remercier Marie qui a mis énormément de travail dans ses illustrations. Voilà, il faut savoir que c'est vraiment des peintures et qu'il y a parfois 10 heures de travail sur une seule illustration. Merci beaucoup à tous. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup Alvan. En effet, il y a eu quelques commentaires sur le chat sur les illustrations qui étaient pour le coup très jolies. Pour les questions, on va partir par celle qui a eu le plus de votes. La question est 6 mois pour préparer un plan pas trop long. Pourquoi ne pas avoir fait une expérimentation quasi immédiate pour ensuite faire du test un plan et s'aimer ? Alors, en effet, dans les 6 mois, déjà, il y a eu toute la réflexion. Il n'y a pas eu directement le plan. Il y a eu déjà toute la réflexion à la base de management où on a dû faire comprendre. En fait, même quand on est arrivé, le management avait déjà un plan en tête. Et déjà, il a fallu expliquer au management qu'impliquer toutes les personnes, ça pourrait être une bonne idée. Donc, déjà, il y a eu cette partie-là qui a pris un peu de temps. C'est vrai que je ne l'ai pas détaillé à ce moment-là. Ça a pris déjà du temps, bien au moins 2-3 mois pour que le management se dise, OK, on va peut-être remettre en question le plan qu'on avait déjà prévu parce qu'eux, ils l'avaient déjà prévu sur toute l'année. Limite, c'était semaine par semaine. À Noël, on veut qu'il y ait déjà ça. Avant telle année, il faut qu'il y ait ça. Il avait déjà l'agilité à l'échelle pour lui. Je me souviens, il avait dit pour… Je suis arrivé en janvier et il a dit pour cet été, je veux qu'il y ait le premier PIE Planning. Voilà. Donc, il y a quand même eu déjà tout ça. Donc, il y a eu un premier coaching du management et ensuite, ça s'est fait par itération ce plan. C'est que déjà, on a dû embarquer tout le monde, aussi un peu les former, leur faire comprendre la vision et on l'a co-créé et on l'a testé. On a fait un premier test et ensuite, un second vote. Donc, c'est pour ça que ça a pris six mois. Si ça répond à la question. Et bien sûr, on l'a fait évoluer le plan. Excuse-moi, j'étais en train justement d'aller voir la rétro. J'étais en train de scaler le QR code. Donc, la seconde question, la taille est importante avec 18 équipes. Effectivement, bravo pour avoir gardé l'autonomie des équipes. En face d'un manager avec un plan de transformation, quelles conversations as-tu eu justement avec le management pour leur support ? En fait, on a eu de la chance dans un sens que le management, alors on était, au début, on était deux coachs, ensuite trois, donc au moment du plan de transformation, on était deux. il nous a vraiment intégrés, on a fait une équipe transfo, entre guillemets, donc on était vraiment avec tout le management. En effet, il y avait le grand chef, donc le chef de département. On a beaucoup travaillé avec le management 3.0. On a vu, au tout début, la première fois qu'on a fait, par exemple, le delegation pocket, sur le niveau de délégation, je crois qu'il était vraiment au tout, tout début. C'était jeudi, les gens font. Voilà. Et petit à petit, on l'a fait évoluer et quelles conversations on a eues ? Déjà, on lui a fait faire des ateliers aussi avec des équipes où il s'est rendu compte qu'on a recréé de la confiance. En fait, c'est vraiment la partie design thinking qui a montré ce point qu'il n'y avait pas de confiance dans les deux sens et avec des exercices de projection. Donc, par exemple, un tout simple qu'on a fait, c'est l'arbre à personnages et ça a permis vraiment aux personnes de s'exprimer. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de remettre cette communication-là. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et après, honnêtement, j'ai aussi coaché en individuel du coup, le chef de département pendant une période. Au début, je ne pensais même pas qu'il allait m'écouter d'ailleurs parce que je suis jeune et lui moins. Mais j'ai été très surprise qu'en fait, il s'enlève de son bureau parce qu'il était toujours à son bureau derrière son ordi. Là, il est parti de son bureau, il s'est mis sur une table, il a pris une feuille et des notes. J'étais là, ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, on allait pouvoir avoir ces conversations-là et avancer petit à petit et aussi avec des recs. On a fait venir d'autres entreprises qui ont fait des recs sur leur transformation. Alors, la dernière question, en moins qu'il y en ait d'autres qui viennent s'ajouter, c'est quoi ton étoile polaire ? Pas juste les pourquoi du management, mais pourquoi, personnelles en tant que coach et astrophysiciste ou physicienne ? Physicienne. Physicienne. Mon étoile polaire, donc je suppose l'étoile qui me guide, donc pas juste les pourquoi du management, donc personnellement, en tant que coach, pour moi, c'est vraiment l'humain, personnellement, qui me guide. ça me touche encore de voir des équipes souffrir. Donc, c'est pour ça, moi, ce qui me guide, c'est vraiment de les comprendre et de prendre vraiment le temps, en fait, sur l'humain, prendre le temps de les écouter, de voir vraiment ce qu'il y a derrière, d'aller plus loin plutôt que de suivre le management et d'imposer des choses. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance que le management nous fasse confiance aussi, parce que, par exemple, le chef de département, on était les premiers à lui dire, non, on n'est pas forcément d'accord avec telle ou telle chose, alors que tout le monde disait amène à toutes ses paroles. Donc, ça lui a fait aussi bizarre. Mais pour moi, c'est l'humain. Si j'ai une étoile polaire, c'est l'humain, du coup.